Salut à tous, c'est avec plaisir que je vous retrouve pour découvrir un nouveau jeu gratuit. Enfin, je dis gratuit, vous l'aurez compris, c'est un jeu disponible sans frais supplémentaires pour les abonnés PlayStation Plus, Extra et Premium au mois de février 2023. Vous vous en doutez, je ne vais pas mettre tout ça dans le titre. Quoi qu'il en soit, ce jeu, vous l'avez lu, c'est Ace Combat 7 Skies Unknown. Je vais être direct avec vous, je ne suis pas très jeu d'avion. On a joué à des Gradius quand on était petit, mais ce type de jeu, ça ne m'a jamais parlé plus que ça. Par contre, vu que c'est gratuit, on va en profiter. En ce qui concerne la fiche technique, le jeu est sorti en début d'année 2019, donc il y a tout juste 4 ans. C'est développé par Project Assess, c'est édité par Panda et Namco Entertainment. Vous l'aurez compris, c'est un jeu de combat aérien. Et comme d'habitude, on tâchera de faire nos commentaires tout au long de cette découverte avec un petit bilan en fin de vidéo où je vous conseillerais de le télécharger, de le tester, de le découvrir selon ce que j'en aurais pensé. D'ici là, comme d'habitude, si vous continuez à soutenir le format, je vous invite à liker cette vidéo. Et maintenant que j'ai dit ça, je vous conseille d'équiper votre parachute parce qu'on plonge dans S-Combat. Mission 1, Charge Assault. Alors j'ai volontairement zappé l'introduction et les 2-3 questions qu'on me posait lorsque j'ai lancé le jeu. Des questions type niveau de difficulté, langue, des voix, etc. Type de gameplay, en proposé standard ou expert, j'ai mis standard parce que je découvre tout juste le jeu. Et ça nous permettra de nous concentrer sur l'émission, sur le gameplay à proprement parler. Donc voilà. Et en fait, étant donné que c'est un jeu japonais, j'aimerais savoir jusqu'où ils sont allés en termes de narration. Est-ce qu'on est sur du réalisme ? Ou est-ce que ça va être vraiment fantaisiste, en mode manga ? Est-ce que UZA, etc. ? Et même sur l'introduction, j'ai l'impression qu'on ne soit pas dans un univers, dans notre univers en tout cas. Alors au niveau du visuel, du sound design, du briefing, ça fait penser à du Metal Gear. Ok, ça commence bien. Est-ce qu'on a une map de leur monde ? Parce que c'est clairement pas la Terre. Ok. Triggers, je pense que ça doit être moi. Clown, Knocher, Brony, Golem, TGT. Je pense que le rouge, ça doit être la cible. Lancer la mission briefing, on verra plus tard. Donc mission 1, je pense qu'on est vraiment en mode tuto. Donc j'ai un F16C. Je pense qu'on ne peut pas changer. Ok, missile RR pour enverrouiller jusqu'à 4 cibles. Là, 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 ça me va. On est bon. On a des stats. Ok, donc on a vitesse, maniabilité, stabilité. RR, air, sol, défense. On a des pièces. On a du fuselage, armes divers. Donc, ça laisse sous-entendre qu'on va avoir droit à des améliorations. De toute façon, je pense. Munition, on a quoi ? Gun. 4 AAM, c'est ce que j'ai pris. Missile, FLR. Écoutez, là, je comprends que dalle. Mais je pense que ça viendra au bout de 2-3 missions. En tout cas, F16, on connaît. Alors, petite question que je me posais pendant le temps de chargement. Est-ce qu'on devra décoller, atterrir systématiquement ou non ? Je sais que dans le temps, quand j'étais plus petit, en tout cas, je galérais vraiment avec les yeux qui nous demandaient ça. En grandissant, je pense qu'on devrait un peu mieux gérer. Mais en termes d'immersion, ça peut apporter des trucs. Donc, à voir. Super. Les perroquets. Ah oui, c'est grosse bataille, là. C'est alerte rouge. R2. R2, j'imagine que L2, ce sera pour freiner. R2, c'est à dire. C'est bon. L'équipe de Golub et la Hulping de l'air. Prenez-le et vous défendez avec l'H1. L'h2, la restriction de l'air est élevée. Bonne chance. Donc, les tutos, les dialogues, c'est en haut. Ok, donc avec L, ça vaut. Avec L1, R1, ok, on peut tourner. Donc, on peut s'incliner un petit peu. J'ai la cible qui est là-bas. Roger ça. Approchez-vous de votre cible. Ah non, c'est la cible. Elle sera indiquée par un carré vert. Ok. Par contre, je sais que Pavet Actile, c'est pour changer de type de map. Je ne vois rien. Je suis dans les nuages. Je ne vois rien du tout. Ok, je peux en tirer deux parmi. Ouh, belle explosion. Ah, ça ne tient pas. Ok. Quand je tourne avec mon joystick droit et que je lâche, il se remet directement en normal alors qu'ils auraient pu faire un délire avec L3 ou R3. D'ailleurs, R3, je viens de capter que c'est pour changer de vue. La vue cockpit n'a l'air pas dégueulasse. Mais on va commencer par celle-ci. Voilà, j'aime bien. On est dans l'action. Pour les graphismes, c'est vraiment très beau. On est sur Unreal Engine 4. C'est un jeu qui a 4 ans, je disais. Donc, pas de version PS5. En tout cas, ma connaissance. Un mode VR, par contre. J'ai vu qu'on avait une option pour de la VR. Donc, si on a un PSVR. Elles sont en haut. Ah, mais ce n'est pas mes cibles, ça, c'est. Non, ce n'est pas mes cibles. Non, ma cible, elle est là-bas. Mais c'est des ennemis ou non ? Parce que regardez, les bleus, ça a l'air d'être mes potes. Et donc, j'imagine que... Peut-être que les blancs, donc sur la minimap, ça doit être les cibles prioritaires de mes potes. Et donc, ma cible prioritaire à moi, ça va être sûrement le rouge. Voilà, ça se passe là. Voilà, ok. Oui. Donc, avec Croix, tu peux tirer. Avec Carré, tu changes d'arme. Donc, avec Rond, tu tires. Et avec Triangle, tu fais quoi ? Tu changes de mire. Ah, tu changes de cible, peut-être. Attends. Tu changes de cible, ok. Ok, donc Triangle, tu changes de cible. Rond, tu tires. Croix, tu... Ouh, allez, je vous l'affumez, j'aime bien. Tu te dis un noir. Avec Croix, tu tires la mitraillette. Et Carré, tu changes d'arme. Donc, j'ai MSL et M4. On va essayer, on va essayer. Je pense que c'est l'arme dont on parlait là, avec 4 cibles différentes. C'est pour ça qu'il y a écrit Next. Et quand j'appuie, ok, Next, c'est la prochaine cible que j'aurais en mire si j'appuie sur Triangle. Ok. Et je peux changer d'arme, merci. Oh, 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 oh. J'ai les 4. magnifique et donc là tous les bleus c'est mes potes ok écoutez ça a l'air plus tôt parce que d'accès je vais quand même changer de marque je vais mettre comme ça c'est bon ça va les potos par contre il n'y a pas moyen de tourner il n'y a pas moyen de faire des roulés bleus c'est dommage peut-être que si j'avais pris le gameplay expert j'aurais pu oui ça j'ai vu la porte du radar ok ah peut-être que c'est mieux attend peut-être que pour une cible toute seule c'est mieux de utiliser les missiles simples c'était magnifique quand je passe dans la fumée c'est beau on dirait le pacifique mais alors tu n'as pas forcément le temps de te concentrer mais c'est juste très beau en fait ah je suis ok donc là-bas il y a des ennemis mais peut-être que ce n'est pas encore ma cible donc je me concentre sur sur mes cibles ok est-ce qu'on a non on a une cible on est d'accord si on peut lui buter à la mitraillette je le touche ou pas là j'ai fait un carton et donc les bleus je m'en occupe pas ça je m'occupe des rouges et s'il reste des blancs à la fin je pense que ça doit être les prioritaires de mes potes histoire de faire en sorte qu'il ya un peu d'ambiance partout ah y en a plein donc on va se mettre en mode comme ça et rusea rusea allez mettez vous les quatre dans l'axe y'a moins 1 2 3 yes yes ah je commence à y prendre goût parce que c'est des gros avions donc je pense que c'est plus facile c'est pour le tuto si j'avais des avions comme les nôtres c'est bien tu as les débris qui tombent tout c'est pas mal franchement c'est pas mal j'observe un peu les détails mais c'est c'est plutôt beau gosse qu'est-ce qu'il va falloir atterrir on va regarder une fois comment c'est en plus la piste d'atterrisage est juste là est-ce qu'il y a moyen de sortir les roues je crois que c'était dans le jeu mais non c'est c'est le mixeur faire de la soupe parce que j'ai le casque j'ai dit mais il vient trop loin ce bruit qu'est-ce qu'il se passe encore si vous entendez ça c'est c'est mon mixeur on est en train de faire de la soupe ah ok c'est sûr de me dire ah c'est un replay c'est magnifique ça on va pas se regarder ça mais c'est pour les mecs qui veulent qui aiment bien se prendre des captures poursuites alors je sais qu'on avait ça dans driver à l'époque moi je suis sur kiffé je prenais presque plus de temps à faire mes montages de poursuites et ça peut être sympa bon là c'était le tuto donc on s'en fiche un peu mais quand tu fais un bon un bon run tu vois je vais garder ça alors bonus grade ok 7 minutes bonus de temps bonus grade lalala la totale 58 290 tout ce que je retiens 13 cibles détruits donc des migs d'été eu des tu 160 l'arbre de recherche en mode campagne super ok ça ça m'intéresse alors mission suivante un genre de journal td au bc news ok on va essayer de se concentrer pour comprendre la géopolitique un peu ok OSEA c'est un pays l'ascenseur spatial international éruséenne donc il y a les oséens et les éruséens OSEA c'est USA en fait Eruzia c'est URSS je ne sais pas je vais te faire des calculs ce genre de procédé pour t'introduire à certaines infos faire de l'exposition tout simplement je trouve ça pas mal plutôt que de faire discuter deux mecs qui sont censés connaître toute l'histoire et leur faire répéter des trucs qui sont plus censés se dire à ce moment là bon j'ai zappé c'était beaucoup trop long beaucoup d'expositions entre la géopolitique et l'histoire de notre personnage notre escouade je sais même pas si c'est notre personnage en fait quoi qu'il en soit on a compris que notre escouade c'était une bande de prisonniers qui n'avaient un peu rien à perdre et c'est ce qu'ils font qu'on les envoie en première ligne et donc voilà pour des opérations un peu suicides c'est pour ça que c'est les meilleurs en gros ce qu'il faut retenir nous on va plutôt se concentrer sur le briefing mais c'est vrai que c'était assez long donc je me suis permis de zapper et ça vous permettra de découvrir la narration si vous devez faire le jeu je le rappelle il est disponible sans frais supplémentaires l'arbre de recherche la 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 ok parce que j'ai gagné de l'argent normalement alors je vais rapidement ok ok non non mais je verrai bien déjà alors je suis obligé de me taper tout ça ou ah ouais ok non mais je serais allé voir en fait de moi même ok donc des PAM donc mes PAM c'est les PAM actuels j'en ai 58 290 là par exemple le G GPB ça coûte 2005 est-ce que je peux m'acheter ok yes yes donc je prends j'ai le F16 je prends là qu'est-ce qu'on a au-dessus axel plus donc améliore l'accélération je l'ai ou pas je l'ai déjà ok là on est bon euh je suis obligé d'en prendre un autre bah écoute on va prendre ça non on peut pas je n'a pas été débloqué donc ouais donc il va falloir que je passe par par les différents chemins donc là c'est bloqué là c'est bloqué là c'est 105 c'est encore plus cher alors je pense que ça c'est des trucs qui vont être des améliorations qui seront dispo pour tous les avions mais pour pouvoir débloquer l'amélioration je suis obligé de passer par l'achat d'un avion on a un F14D un F2A un Mirage un MIG29A on a pas mal de petits trucs ok donc ouais ça va très loin là je vois qu'on a des trucs ok l'arbre de progression si je peux me permettre est plutôt assez long assez grand donc ça va nous demander justement de nous concentrer si on veut débloquer un peu toutes les améliorations nous on a la F16 de toute façon ok ici la fragmentation RR qui explose près des cibles qui cherchent à les éviter ah ça peut être pas mal ça et là qu'est-ce qu'on a bombes guidées à verrouillage elles explosent après avoir traversé le blindage de la cible pour maximiser ouh ça a l'air pas mal ça là on est sur du RR ah c'est du RSOL celle-là mais c'est pas justement la mission demande pas d'exploser des défenses écoutez je vais c'est celui-là je suis pas sûr en fait c'est pour ça qu'est-ce qu'on a euh je vois des pièces on a des pièces ou pas non non mais je m'en fous disque monobloc ok donc je rajoute 3 points sur 40 dans l'arbre fuselage on a armes on a divers ok écoutez je pense qu'on est bon on va pouvoir se lancer ok ok pas de décollage pour cette mission ouais peut-être que la base est loin il aurait fallu justifier ok ça va pas tout à voir ouais mais je prenais le boom au décollage mais on a pas fait l'atterrissage non plus j'aurais bien voulu faire un atterrissage à un banc aussi c'est d'autant plus difficile par contre je vois qu'on a changé d'environnement il n'y a pas d'océan c'est plus verdoyant si le jeu arrive à se relouveler à ce niveau-là c'est bien j'aimerais bien voir si je peux les éclater au à la mitraillette ok c'est bien si je peux les éclater à au gun ah il y a des blancs des rouges je vais me pousser un peu sur les rouges j'ai pas non plus je peux en avoir un max vous voyez que j'essaie de jouer avec le frein depuis avant je vais prendre un peu d'altitude peut-être Ouais, je vais prendre un peu d'altitude Je pense que ça ne fera pas de mal Voilà, ça me permet de mieux anticiper les tirs peut-être Mais bon Ouh, deux missiles qui arrivent à fond Vous les voyez sous la minimap Ah, j'ai vu mon temps de recharge Le truc dans la panique, j'ai envoyé les deux, vous avez vu Par contre, je vais me concentrer sur mes missiles prioritaires Je pense que c'est quand même ce qu'il y a de mieux à faire Ah, il m'emmerde Je suis en train de me faire arroser, c'est pour ça, attendez J'ai oublié qu'on avait les nouveaux missiles aussi Que je peux utiliser Voilà Par contre, on n'en a que deux des nouveaux missiles Et enfin, on n'en a que deux C'est par deux et on en a 14 C'est les SASM Oh là 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 Quand je vois le truc arriver sur Sur la minimap, sur le radar Putain, on va les arroser Ah bah ça tombe bien, ok Je vais tous les arroser Il y a un avion qui s'est envolé D'accord Il y a un avion qui est en train d'essayer de s'envoler Là, il est Là, il est Si je n'arrive pas à t'avoir avec des missiles Putain, j'aime trop Oh On va t'éclater à Hogan C'était chercheuse, vous avez vu Quand vous entendez l'alarme Regardez, voir le radar Vous allez voir qu'il se fait flipper le truc quand il arrive Oh putain C'est quoi cette explosion Il m'a eu J'étais concentré sur un autre délire Alors, on va essayer ces autres missiles Pour voir ce que ça raconte Est-ce que ça change C'est vrai Ils ont l'air pas mal à ces nouveaux missiles Alors, je n'arrive pas à suivre les trajectoires Mais Je vois qu'il y a de la réussite Donc c'est le plus important Allez, allez, allez Yes Putain, j'étais concentré sur mes propres missiles Allez Il reste quoi ? Est-ce qu'on a encore des trucs au sol ? Allez, allez, allez T'entends, les alarmes, les sonneries C'est assez C'est le bordel Yes C'est quoi, on va faire une grande boucle Histoire de venir dans l'axe Allez C'est vrai que je prends en compte Contre le rouge Mais il y a du blanc aussi On va voir ce qu'il y a au sol On va voir ce qu'il y a au sol Ok Vous voyez que je ne parle pas beaucoup C'est que je suis concentré J'essaie de tenter des trucs En fait Je ne sais pas si vous avez capté J'essaie de tirer un missile Et de passer sur une autre cible Histoire De pouvoir De pouvoir optimiser Comme ça Voilà Je ralentis Je retire Et Et J'ai eu les deux Super Hop 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 Vous voyez Ça c'est pas dégueulasse Si j'arrive à faire ça Avec des ennemis en vol Ça peut le faire Allez On va essayer de se le faire Avec le nouveau missile C'est des hélico en plus Ils sont en altitude J'ai combien ? J'ai trois Il me reste trois S.A.S.M Alors Là Yes Super Il me reste combien de rouge encore ? Qu'est-ce qu'il se passe ? On la tue assez ? Oh c'est des missiles Ou c'est des drones ? Bon pareil On va se concentrer sur les Sur les Ah mais j'aurais peut-être Du économiser mes missiles En fait Dans ce compte là Je vois même pas Si je le vise ou pas Je crois que Alors je suis pas sûr Mais peut-être que le fait Que je sois dans les nuages Ou qu'ils soient dans les nuages Ça diminue la précision De mes armes Parce que c'est bizarre Qu'à cette distance là Je 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 J'sais pas Passé Alors On va essayer de se faire celui-là lui je lâche pas lui je te lâche pas gros donc soit toi qui me lâche pas mais comment il fait le mec donc il faut que faut que je revois mon plan de mon plan de vol ce qui va falloir que je fasse en fait c'est que je me retrouve dans l'axe des cibles derrière eux en fait parce que quand je suis en face ils peuvent esquiver trop facilement donc on va faire comme ça ils ont dit fait comme ça c'est lui qu'il faut assez ça va être une galère je sens là ça quand ça va commencer à être une galère en fait c'est le début c'est pas non plus mais voyez qui qui bouge beaucoup et donc je vais être obligé d'anticiper leur trajectoire si allez normalement là il a esquivé combien de missiles le bata voilà peut-être tout ça pour un mec tout ça pour un mec donc ce que je disais je pense qu'il va falloir que je sois bien derrière donc par exemple je lui sens en fiche c'est lui c'est plutôt l'autre qui va m'intéresser et je vois même pas il est parce que déjà le texte déjà les sous titres sur les nuages je vois rien mais là dites moi si vous voyez un truc voilà ça change allez je suis mon pote c'est mes potes ça pièce je m'y attendais pas je vous dis la vérité je me fie au son parce que je vois pas si je le vis ou pas là je vois à peu près comme je suis un peu derrière ça je me dis qu'il y a une chance que elle a fait la fin c'est demi-tour de cochon et je vois rien je vais aller me faire le mec là-bas en tout cas moi c'est c'est plus prenant que je l'aurais imaginé putain comment il l'a esquivé mettez 10 secondes en arrière il a fait une esquive d'une de tom cruise c'est mon pote lui j'ai rien de faire me pousser avec mon pote non mais j'ai cap j'y vois rien en fait voilà vous avez vu le fait le fait d'être dans la même direction que le mec il a beaucoup plus de mal à esquiver les missiles bon on en reste deux non mais je comprends pas ce que vous dites clown mirage je sais pas qui là t'inquiète j'arrive j'arrive je suis là mais comment il fait pour freiner plus que moi c'est putain c'est frustrant il est mon pote voilà je vais tenter que ça les deux faces ça sert à rien en fait c'est tentant mais ça sert à rien voilà je suis après dans sa direction putain vous avez vu l'esquive là normalement je devrais l'avoir là putain mais ils sont trop forts on est stage 2 les gars mais comment il fait c'est physiquement impossible de faire ce qu'il fait il est où maintenant je le vois plus allez les mecs non mais défoncez le les gars il va pas y rester deux heures ah ouais occupez vous de lui je suis pas jaloux les gars je suis vraiment ah j'ai plus de munitions en plus putain on va rester des semaines en plus il y a un certain temps je crois ok ok ah ils m'ont remis ah c'est bon ils m'ont remis des missiles ok putain j'ai eu peur j'ai eu peur putain on va faire le niveau à zéro mais qu'est-ce qu'attends qu'est-ce qu'il est bon oh les gars on est au stage 2 calmez-vous laissez-nous nous faire un peu au gameplay laissez-nous améliorer nos avions pire en plus on voit rien ces nuages non mais c'est pas bien honnêtement c'est dégueulasse c'est un peu dégueulasse je vous ai dit la vérité autant le jeu est j'ai une bonne sensation mais autant là par exemple le fait de ne rien voir quand c'est du blanc parce que tu as aucun contraste le fait de bête d'avoir un mec aussi fort alors qu'on est dans la mission 2 ça commence à me saouler en fait j'aurais espéré faire 3 missions ça avait été possible voilà je ralentis je ne vois pas si tu me dis oui là mais de quoi ah c'est dommage franchement j'étais parti pour vous le conseiller mais là ça commence à me saouler en fait si tu me saoules déjà mission 2 frérot on va pas s'en sortir je te dis la vérité si tu commences à me saouler à la mission 2 on va pas s'en sortir du tout je te dis la vérité tu vois faites que la nuit elle tombe faites que la nuit elle tombe faites qu'il y ait un truc changer de temps météo dynamique faites nous un bordel faites nous quelque chose on voit rien je suis bloqué alors je vais bien je sais pas jouer je viens de commencer mais non mais ça ça devient saoulant j'ai beaucoup aimé la découverte là ils sont en train de me casser la tête là là ça me saoule là je suis saoulé là vous pouvez pas cesser ce genre de détail était censé y penser évidemment ouais on s'en fout d'amination 0 dans deux secondes tu vas m'en donner deux des missiles alors j'ai cru que j'allais la voir ouais alors j'en profiter pour faire mon débrief honnêtement graphiquement le jeu est très bon le gameplay alors à mon comment j'ai fait le fait de ne pas pouvoir faire de roulé-boulé j'imagine que c'est dû au fait que 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 je sois en gameplay putain enfin que je sois en gameplay standard faudrait que j'essaye l'autre je pense que je serai libre de les manipulations là c'est plus pour me garder sur un truc pas trop compliqué à prendre en main alors on a la géopolitique on a une narration liée au personnage important je pense avec la narratrice etc non c'est sympa on a des plein de sortes d'avions ils réagissent bien ils réagissent même trop bien on l'a vu mais on a quelques petits problèmes alors l'occurrence le contraste honnêtement non c'est c'est très difficile alors oui on pourra me dire ouais mais t'es pas pilote tu sais pas c'est dur d'être je m'en fous je suis pas pilote de métier je suis pas payé moi pour faire ce boulot je veux passer un peu de un petit un peu de bon temps et là pour le coup là la fin de la mission ça m'a saoulé la fin de la mission m'a vraiment saoulé autant j'étais content et malheureusement on est encore sur le tout début du jeu donc si vous êtes capable de me saouler à la deuxième mission on est pas sorti de l'auberge par contre voilà c'est un peu c'est un peu le délire donc je vous invite quand même si ça vous intrigue ou si vous êtes jeu d'avion à l'installer si vous êtes abonné PS Plus Premium ou Extra ça vous permettra d'y jouer sans frais supplémentaires à défaut de dire gratuitement quoi qu'il en soit voilà c'était ma petite découverte du jeu c'était plus pour de la détente que pour de la critique mais vous aurez mon point de vue quand même donc comme d'habitude cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à la liker à vous abonner ce n'est pas déjà fait moi je vous retrouve très très vite pour de prochaines chroniques d'ici la portée super super bien je l'espère et je vous dis bien évidemment à plus les bandits merci c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz